Bonjour, dans cette vidéo nous allons parler de la contraction musculaire et nous allons voir cette contraction à différentes échelles, à l'échelle de l'organe, à l'échelle cellulaire et à l'échelle moléculaire. Tout d'abord, à l'échelle de l'organe, le muscle est relié aux os par des tendons et lorsque le muscle se contracte, le raccourcissement du muscle permet au tendon de tirer l'os auquel il est accroché et permet donc le mouvement. Donc c'est la contraction musculaire qui permet le mouvement et cette contraction correspond à un raccourcissement du muscle. Nous allons voir dans cette vidéo comment, aux différentes échelles, s'explique ce raccourcissement. Un muscle est composé d'un certain nombre de cellules et les cellules musculaires, on les nomme fibres musculaires. C'est des cellules dont la forme est particulière, c'est des cellules avec une forme très allongée. Les fibres musculaires sont des cellules qui ont la capacité de se contracter, donc tout comme le muscle à l'échelle de l'organe, les fibres musculaires à l'échelle de la cellule sont des cellules qui se raccourcissent, donc lors de la contraction, on a un raccourcissement des fibres musculaires. D'ores et déjà, on peut faire un lien entre ces deux échelles, puisque comme le muscle est constitué d'un ensemble de fibres musculaires, si toutes les fibres musculaires d'un muscle se raccourcissent, le muscle entier se raccourcit. Donc le raccourcissement du muscle que l'on observe lors de la contraction de l'organe s'explique par un raccourcissement des cellules qui composent le muscle, donc des fibres musculaires. Maintenant, il va falloir comprendre comment les fibres musculaires se raccourcissent. Ici, j'ai représenté par des stris bleus, ce qu'on appelle les stris Z, et qui délimitent des unités qu'on retrouve dans les cellules musculaires, dans les fibres musculaires, que l'on nomme des sarcomères. Si on se place à l'échelle d'un sarcomère, cette fois-ci, on est à l'échelle moléculaire. Un sarcomère est composé de filaments d'actine, ici représentés en bleu, et de filaments de myosine, beaucoup plus nombreux que ce que j'ai représenté sur le schéma, ici représentés en rouge. Le sarcomère a la propriété de se raccourcir. On voit ici que les filaments d'actine se rapprochent les uns des autres, et donc le raccourcissement du sarcomère permet le raccourcissement de la fibre musculaire. Comme une fibre musculaire est constituée d'un enchaînement de sarcomères, si l'ensemble des sarcomères d'une fibre se raccourcissent, la fibre entière se raccourcit, et le muscle, qui est constitué que de fibres, se raccourcit également. Donc c'est le raccourcissement des sarcomères qui explique le raccourcissement des fibres musculaires, qui explique le raccourcissement de l'organe. Alors maintenant, pour comprendre comment un sarcomère se raccourcit, il va falloir zoomer encore, et voir ce qui se passe au niveau de cette relation qu'ont les filaments d'actine en bleu, et les filaments de myosine en rouge. Cette relation entre les filaments d'actine et les filaments de myosine dépend de l'ATP et du calcium qui sont nécessaires à la contraction. Ici on a la tête de myosine qui est dans une position relâchée, et lorsque la tête de myosine relâche un ADP et un phosphate, elle change de forme et se replie. C'est le repliement de la tête de myosine qui explique que l'actine se déplace et qui explique le raccourcissement du sarcomère. Ensuite, on a la fixation d'une molécule d'ATP sur les têtes de myosine qui permet le détachement de la tête de myosine. Enfin, l'ATP est hydrolysée en ADP plus PI, ce qui permet le détachement de la tête de myosine. Et enfin, la fixation du calcium sur les fibres va permettre la fixation de la tête de myosine sur le filament d'actine. On voit ici qu'on a un cycle, et à chaque cycle, on a la tête de myosine qui, lors de son repliement, va tirer l'actine et raccourcir le sarcomère. Donc on voit donc qu'aux différentes échelles, la contraction du muscle s'explique par un cycle répété des relations actine-myosine avec une nécessité de calcium et d'ATP. Et on voit pourquoi, dans les chapitres précédents, l'ATP est nécessaire à la contraction musculaire. Cette relation entre l'actine et la myosine permet le raccourcissement des sarcomères. Lorsque les sarcomères se raccourcissent, l'ensemble de la fibre musculaire, donc de la cellule, se raccourcit. Et si l'ensemble des cellules d'un muscle se raccourcit, le muscle entier se raccourcit. Voilà pour la contraction musculaire aux différentes échelles. Merci. 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 Merci.